Lisez. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. Je le dis avec beaucoup de conviction parce que j'ai moi-même des enfants, j'en ai un qui est lycéen, et c'est devenu un combat la lecture. Et je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent que ce combat, nous le menons avec Marc-Helreda Charrière, avec Luce Perrault, avec Éric Rénard qui est présent, avec tous les journalistes qui sont présents ici et qui écrivent, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas pour faire des leçons de morale, ce n'est pas pour vous obliger à faire des activités qui seraient pénibles, c'est parce que je le redis, la lecture est un immense plaisir, qu'elle va développer votre imagination, qu'elle va vous permettre de vous ouvrir à des mondes radicalement nouveaux dans lesquels vous ne sauriez pas entrer sans les mots, qu'elle va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, de mettre des mots sur des choses que vous ressentez et que vous ne savez même pas de vous-même, et qu'une personne totalement inconnue, que vous n'avez jamais rencontrée, que vous n'avez jamais vue, que probablement vous ne verrez jamais et que vous ne rencontrerez jamais, vous soufflera à l'oreille, par les mots, dans le silence de la lecture, des choses que vous n'auriez jamais comprises sur vous si vous ne les aviez pas lues. On apprend plus sur son désir d'aventure en lisant Robinson Crusoe qu'en partant au voyage. On apprend plus sur le désir et la jalousie, qui peut animer le désir et qui est souvent à la base du désir, en lisant Albertine retrouvée ou la prisonnière, qu'en en faisant soi-même l'expérience. Et quand on souffre soi-même de jalousie, parce qu'on aime quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui est aimé par quelqu'un d'autre, eh bien il suffit de lire Proust pour comprendre ce que c'est que ce sentiment, de mettre des mots dessus, et ces mots vont vous apaiser. Ces mots vont vous apaiser parce que vous vont vous faire comprendre que vous faites partie d'une collectivité qui ressent les mêmes choses et que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est ça la singularité de la lecture. C'est que c'est une activité solitaire qui vous ouvre au reste du monde. Vous êtes seul et vous n'êtes jamais autant avec tous les autres que lorsque vous lisez un livre. Donc je le redis à tous ceux qui nous écoutent, à tous les jeunes qui nous écoutent, lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Les écrans vous vident, les livres vous remplissent. C'est toute la différence. Alors évidemment que c'est un combat parce que l'écran c'est la facilité, on est capté, l'attention est captée. Puis en plus ils sont tellement bien organisés, ça fera le lien avec les GAFA, qui savent vous donner, exactement comme on le fait pour les rats, des petits stimuli nerveux, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, qui vous obligent à continuer à rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté. Et je termine par là parce que c'est aussi une conviction très forte chez moi. La littérature est une arme de liberté. Et les écrans trop souvent peuvent devenir, pas toujours, je ne parle pas des écrans de cinéma, je parle des écrans des géants du digital, peuvent devenir des instruments d'asservissement. Vous pouvez être asservi dans votre consommation, dans votre comportement, dans vos pratiques, dans vos gestes, pas des écrans qui sont formatés pour orienter votre pensée. La littérature, elle, elle vous donne de la liberté. Les mots vous donnent de la liberté pour vous construire et être ce que vous êtes. Je le dis à toutes les lycéennes et tous les lycéens qui nous écoutent, vous êtes chacun unique. Chacun. La littérature vous permettra, et les livres vous permettront, de découvrir à quel point vous êtes unique et à quel point vous ne ressemblez à personne d'autre. C'est ça ce qui fait l'humanité. Chaque personne est unique et c'est la littérature qui nous l'apprend. Merci. Merci. Merci.